Salut c'est Tom de la photo bienvenue, aujourd'hui c'est la revue photo du mois de mars 2020. Donc notre rendez-vous mensuel de la revue photo, aujourd'hui on a 9 photos pour apprendre, tu connais le principe, ça se passe dans Lightroom, on y va tout de suite. Donc voici les 9 photos qui m'ont été envoyées, je dois dire que certaines photos m'ont forcé à me gratter quand même un petit peu la tête, mais on va voir ça en détail, on va voyager quand même, on va voyager. On va commencer avec la photo de Denise qui est un habitué de la revue photo, tu connais le principe, je suis dans Lightroom, dans le module de librairie, de bibliothèque, et je lis la description que chaque photographe m'a donnée pour sa photo, et ensuite je te dis ce que j'en pense en illustrant quand je peux le faire, puisque je souhaite rester dans Lightroom exclusivement et pas perdre du temps dans Photoshop. Alors, que nous dit Denise ? Bonjour Tom, si contre une photo prise à Venise, je voulais cadrer de manière à libérer totalement la façade de l'église, mais sur place il n'y avait pas moyen ce jour-là. Quelles sont les améliorations fondamentales que tu y apporterais ? Les exifs, eh bien c'est ISO 50, F13, 205 secondes. Écoute, tu ne me laisses pas grand-chose pour travailler là. Je t'avouerai que cette photo-là, oui, comme tu l'as souligné, le problème c'est cette superposition, cette triple, cette double superposition avec ces trois éléments, qui sont en fin de compte ces poteaux. On a les poteaux ici, mais on en a encore derrière, et ensuite on a la façade de l'église. C'est extrêmement fâcheux ce cadrage et cet alignement, je dois te l'avouer. À mes yeux, cette photo, bon, je reconnais, on ne va pas à Venise tous les quatre matins. Si c'est une photo pour souvenir, ok, on pourrait travailler dessus. Si ce n'est pas le cas, honnêtement, je ne m'embêterai pas. C'est une photo qui irait directement à la poubelle. Et en fait, je pense que j'espérerai que cette expérience par rapport à la capture, au cadrage impossible, etc., eh bien j'en prenne une graine et pour une prochaine fois, etc. Parce que là, franchement, la seule valeur de cette photo, c'est cette église. Et effectivement, tu nous superposes et on ne voit pas la façade correctement. Ensuite, il y a le développement. Alors le développement, on peut en parler, effectivement. Si je mets du noir autour, l'histoire de t'aider un petit peu. Pourquoi je te dis aider un petit peu ? Parce que tu es en noir et blanc. Ça aide toujours d'avoir des bords noirs ou relativement sombres quand on regarde une photo monochrome, en noir et blanc. Là, écoute-moi, ce qui me gêne, c'est que tu as pris le parti d'avoir une eau blanche. Alors, elle n'est pas tout à fait blanche, elle est quand même relativement grise. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose. On voit des petits reflets, etc., des petites vaguelettes un petit peu sur le devant. Mais sorti de ça, on n'y voit pas grand-chose. Et je dois dire que ça vole un petit... On se retrouve... J'allais dire que ça vole la vedette. Parce qu'en fait, on se retrouve à avoir presque du high key, en fin de compte. Qui est un procédé, un concept, en fait, quand on fait de la photo de portrait, principalement. Qui consiste à avoir, en fin de compte, un sujet, quel qu'il soit, dans un environnement super éclairé. Et là, c'est un petit peu ce que tu as. Est-ce que j'accroche au truc ? Pas du tout. Je pense déjà que tes ombres sont beaucoup trop sombres. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'à partir du moment où on ne distingue pas vraiment la différence entre la porte de l'église et les poteaux qui sont devant, alors qu'ils se trouvent à plus de 50 mètres l'un de l'autre, il y a un souci. Ensuite, on a du mal à voir des détails dans les maisons individuelles, etc. C'est quand même très, très noir. Tes noirs sont très noirs. Tu as des blancs qui sont à la limite. Et donc, le total, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Si on regarde l'histogramme, regarde l'histogramme, ce n'est pas un histogramme qui est très vainqueur, je dirais. Même s'il n'y a pas un histogramme parfait. Mais là, ça nous indique vraiment la totalité. Ça veut dire qu'on a très, très peu d'informations, en fin de compte, dans les ombres. On a un fort écart, une plage dynamique extrêmement large, puisqu'on va de bord à bord, certes. Mais le volume d'informations, il est concentré principalement dans les tons élevés. Et il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, il y a des choses quand même qui attirent le regard. Parce que, regarde, tu as des parties ici sur les maisons, là, sur la bordure droite, qui attirent le regard par là. Et on a ici, sur l'adventure, qui attirent le regard. Donc, il y a des choses qui attirent le regard. Cette partie-là du pont, tu regardes à quel point elle attire le regard, parce que derrière, c'est sombre. Donc, la première chose à faire, je dirais, ça serait, déjà, je questionnerais le choix du monochrome ici. Je pense que la version couleur nous aiderait à mieux apprécier, en fin de compte, cette superposition que l'on a devant cette église. Mais bon, bref, tu es parti sur du noir et blanc. Moi, je ne peux pas te rajouter la couleur quand elle n'y est plus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement augmenter les ombres. Alors, par augmenter les ombres, j'entends augmenter la luminosité sur les ombres. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vision normale, à la loupe normale. Et voici ce qu'on obtient si on revient. Regarde, voilà ce que tu avais. Et voilà ce que je te propose. Voilà. Déjà, c'est un petit peu mieux. Par contre, là, tu te rends compte que maintenant qu'on a éclairé, en fin de compte, les maisons correctement, simplement en bougeant le curseur des ombres, eh bien, ton eau, elle est quand même extrêmement présente. Donc, c'est peut-être un style. Ça fait peut-être un peu civilisation dans les nuages. Mais moi, personnellement, je n'accroche pas. Alors, j'aurais préféré peut-être avoir un cadrage plus restreint. Je me demande, à défaut de pouvoir te déplacer sur la droite, est-ce que tu ne pouvais vraiment pas te déplacer sur la gauche ? Et à ce moment-là, effectivement, peut-être pas avoir la totalité, mais en fait, dans cette photo, je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette photo. Je ne la comprends pas. Visuellement, elle ne me plaît pas. Je vais dire les choses comme elles sont. D'une, tu nous bouches l'entrée de la façade de l'église. Et puis ensuite, on a le pont ici. Ces ponts-là sont quand même assez intéressants à Venise. Et là, tu nous le bouches encore. Donc, il semblerait que les moindres éléments qui avaient de la valeur dans cette photo, eh bien, en fin de compte, tu nous les as bouchés. Donc, je dis toi, mais je comprends que ce n'est pas forcément de ta faute, mais bon, tu es responsable de ton cadrage quand même, quelles que soient les limites. Donc, voilà ce que je dirais sur cette photo. Elle ne m'excite pas plus que ça, je dois avouer d'Inis. Mais je pense qu'elle ne veut pas t'exciter non plus, si on est vraiment honnête. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Je te remets les deux côte à côte. Même en petit comme ça, on ne peut apprécier que déjà de remonter les ombres. C'est quelque chose de primordial dans cette photo. Ensuite, eh bien, on passe avec Bernard. Alors, Bernard, qu'est-ce que tu nous dis ? Pour la revue photo de Mars, je soumets cette photo de la ville de Marseille, prise depuis le port de Carie-le-Rouet, ou Levé-du-Soleil. Alors, les exifs, eh bien, c'est le Sony A7 III avec un objectif 24-05 mm à 50 mm, f8, 15 secondes, ISO 200. Et il rajoute, les couleurs me semblent assez proches des conditions réelles au moment de la prise. Comment peut-on l'améliorer ? Merci pour ton avis, Bernard. Écoute, Bernard, quand... Si on la regarde, cette photo, alors... Voilà. Je vais dézoomer un peu quand même, parce que... Rien que sur l'ambiance générale. Quand je vois cette photo, je peux comprendre, en fin de compte, la pile, ce qui a pu t'amener à vouloir la photographier. On a les collines derrière, on va dire les montagnes, hein, ils aiment bien exagérer un petit peu quand même, les Marseillais. Donc, on va dire les montagnes derrière, et puis on a cette ville. Alors, le peu que j'ai pu voir de cette ville, je t'avouerais qu'elle n'est pas forcément... Les bâtiments modernes, etc., les tours, c'est pas forcément intéressant. Et là, les avoir comme tu l'as ici, ça me convient amplement. Je trouve ça que c'est plutôt pas mal. T'as un ciel relativement intéressant, je dois dire. Ce qui m'intéresse le moins, on va dire, c'est cette pointe, ici, là, qui ressort, qui ressemble plus à un rat, en fin de compte. Quand on zoome dessus, regarde, on dirait peut-être... On dirait presque un rat. Voilà, un rat à terre. Mais bref. Et puis, tu as ce bout d'îlot, là, enfin, c'est pas un îlot, je suis sûr que c'est juste une avancée dans la mer Méditerranée, et avec ses pêcheurs. Voilà. C'est deux ou trois pêcheurs qui sont là, et qui permettent de mettre une certaine proportion, et puis de justifier aussi le cadrage. Il ne faut pas se leurrer. Je pense que si les trois personnages n'étaient pas là, le cadrage tel qu'il est là ne fonctionnerait pas, il ne serait pas du tout intéressant. Je préférerais, à la limite, un panorama uniquement de la côte. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui me posent problème dans cette photo ? Bien oui. La chose primordiale qui me gêne, c'est ta partie du coin, ou du moins toute la partie basse, cette partie-là, ici, là. Alors, pourquoi elle me pose problème ? Eh bien, c'est une question de luminosité. À quel point cette partie-là, l'angle droit, là, jusqu'ici, c'est relativement lumineux ? C'est plus lumineux que cette partie ici, et c'est encore plus lumineux que tout le reste. Et donc, c'est assez illogique quand on y réfléchit. Parce que tu nous dis, c'est un lever de soleil, le soleil, on le voit, il est derrière les nuages là-bas, il n'y a aucune raison que ce soit aussi lumineux devant. Donc, si tu veux nous amener, dans la photo, je l'ai dit à plusieurs reprises, une technique pour pouvoir nous amener à rentrer dans la photo, ce n'est pas de nous commencer par de la luminosité et puis aller vers l'ombre. Ça peut le faire dans certains cas, mais là, ça ne le fait pas du tout. Et ça paraît plus si illogique qu'autre chose. Donc, la première étape, ça serait déjà d'assombrir ton devant de selle. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé ici, je suppose quand même que tu es passé avec une brosse, que tu as assombris la mer de quelque façon que ce soit, ou bien tu as voulu éclairer davantage l'îlot, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. On remarquera d'ailleurs qu'il y a très très peu de définition. On remarquera qu'on a plus de détails en fin de compte dans les tours au fond là-bas et à gauche également que sur cet îlot où il y a des rochers, etc., même les personnages. Ça, c'est un problème de profondeur de champ. Si on regarde tes exifs, tu as choisi F8. F8, j'ose à croire, vu les 15 secondes, que tu étais sur un trépied de toute façon. Et donc, ça veut dire que tu avais tout le temps du monde pour faire cette photo. Et donc, F8, tu ne peux pas l'expliquer. Tu étais sur un plein format, la 7.3, et donc du coup, ça méritait quand même d'être au moins à F11. Et puis, je pense que tu as voulu faire... Alors, tu ne mentionnes pas est-ce que tu as utilisé l'hyperfocal ? Je n'en sais rien. Il n'y en a pas forcément besoin ici. Ou est-ce que tu as fait ta mise au point ? Sûrement, en fin de compte, au loin, ce qui serait l'infini, ce qui est à plus de 10 mètres, de toute façon. Mais, personnellement, j'aurais vu que le sujet reste quand même tes personnages ici. J'aurais fait la mise au point sur eux. Et le reste s'en aurait suivi. Voilà. Et donc, ça aurait permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre avec des détails. Parce que là, ça ne ressemble vraiment à rien, ce truc-là. On dirait quelque chose qui a été très sombre que tu as essayé de récupérer après coup. Ça ne ressemble vraiment à rien. Et au final, cette île-au-là est beaucoup trop lumineuse. Surtout quand on y pense que si la lumière du soleil est en face, et elle l'est, eh bien, certes, on a un petit peu de luminosité sur le bord ici, mais je m'attendrais à ce que cette bouée, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, puisqu'on dirait une bouée, mais une bouée sur cet îlot, à être plus sombre, en fin de compte. Et d'ailleurs, la totalité de ce qui est ici, tout ce qui est lumineux, je l'assombrirai, et tout ce qui est sombre, je l'éclaircirai. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, peut-être que ce soleil qui perce juste ici, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Non pas dans la luminosité, mais le fait que ça attire quand même le regard. Où est-ce que tu veux que l'on regarde dans ton image ? Où est-ce que tu veux que l'œil se porte ? Parce que là, en final, autant j'aime beaucoup le coin gauche, que là, cette partie-là, elle attire beaucoup trop le regard. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, voici ce que ça donne. Alors, je suis quand même limité parce que je suis sur un JPEG, mais voici ce que ça donne. Regarde maintenant à quel point on rentre davantage. Tu peux même apprécier davantage la ville de Marseille en étant comme ça, parce que tu vas plus loin, tu vas au-delà de l'îlot. L'îlot, il est là, certes, mais tu vas plus loin. Et on lui donne un petit peu plus de naturel, on va dire. Alors, regarde, je repasse avant comme c'était. Regarde cette première partie qui nous bloque, qui nous empêche d'aller plus loin parce qu'elle est plus lumineuse que la ville de Marseille. Et là, d'un seul coup, regarde, d'un seul coup, on va au-delà et on apprécie quand même tes personnages qui nous donnent une certaine dimension humaine ou du moins un certain sens de la proportion. Quant au rat je te le laisse parce que de toute façon, il est dans le même axe que tes personnages. On ne va pas s'amuser à couper ici. C'est un petit peu dommage. Dans ton cas, qu'est-ce que j'aurais eu à suggérer ? Eh bien, je me serais déporté plus sur la gauche. Ce qui aurait voulu dire que le rat, je vais continuer à l'appeler le rat mais je vais avoir plein d'insultes dans les commentaires, je le sens. Le rat aurait été plus sur la gauche et donc du coup, on ne l'aurait plus vu. Et je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus mieux pour mieux parler français. Ça aurait été beaucoup plus mieux et un peu plus aéré. Tu as une scène vachement aérée et d'un seul coup, on a un gros truc de contraste ici, la sombre qui apporte strictement rien même si c'est la réalité mais ça ne veut pas pour autant dire que ton cadrage doit nécessairement l'inclure. Je ne vais pas faire l'affront de faire un clonage des bâtiments ici pour le virer mais quoi que, quoi que, non pas que je te suggère de le faire mais simplement pour te montrer, pour argumenter mon point. Donc du coup, c'est vrai que je ne l'avais pas fait et regarde ce que ça va donner. On reste dans Lightroom donc je ne garantis pas non plus qu'on va avoir des choses exceptionnelles mais voilà, je vais le faire comme ça ici et puis, hop, là, on va voir ce que Lightroom va nous proposer. Il n'est pas très très fort dans les trucs mais ça, c'est pas quelque chose que je recommande à faire du tout mais bon, même si on devait faire une chose de la forme, on le ferait dans Photoshop. Alors, ce que je vais faire c'est que, regarde, je vais faire en sorte que le calque se cache complètement, voilà, ce qui me permet et alors, je n'ai pas envie de faire du, j'ai envie de faire du clone, voilà, le problème c'est qu'il n'a pas fait de clone, voilà, hop, voilà, c'est juste pour illustrer le propos et tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Maintenant, je reviens comme ceci, pardon, hop, là, et on peut revenir dans l'outil, dans le module de la bibliothèque. Voilà ce que ça donne. Regarde à quel point on a de l'espace, on voit, on comprend pourquoi tu as pris la photo. Ça, c'était ta version à toi et ça, c'est ta première version. Alors, si on regarde, ne serait-ce que ces deux-là, je pense qu'il n'y a pas photo comme on dit. Je pense que tu pourras apprécier que la version de droite, elle est quand même plus intéressante, plus nature, on va dire, que celle de gauche. Donc, dis-moi Bernard ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire s'il te plaît et juste pour réitérer, je ne suggère pas à Bernard que l'on retire avec Photoshop ou autre de retirer le rat. Je ne le connais, ce n'est pas ce que je suggère ici, c'était juste pour illustrer le propos du cadrage. Voilà. Ensuite, Patrick. Alors Patrick, bonjour Tom, voici ma participation Nikon D750, le 24-105, objectif très populaire que ce soit chez Nikon ou chez Canon, F4 Sigma ISO 100 2,5 secondes et demie à F8 focal 62 mm. Alors, pareil, tu l'as fait à 2 secondes et demie, ça veut dire que tu étais sur un trépied. Écoute, moi, cette photo, elle m'a fait gratter la tête et je me gratte encore la tête en disant ça. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas l'intérêt. Alors, on va appeler un chat, un chat, je ne comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il t'a... Et c'est là que vos commentaires peuvent m'aider parce qu'honnêtement, tu ne m'as pas marqué grand-chose comme commentaire et je ne comprends pas ce que tu as voulu photographier ici. Qu'est-ce qui t'a plu en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé à appuyer sur ce bouton, à mettre ton trépied, à mettre ton appareil et à prendre cette photo ? Parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt. Je ne sais pas où regarder. C'est ça le problème. Je ne sais pas où regarder. Il y a plein de sources lumineuses, il y a plein de couleurs partout. C'est un véritable arc-en-ciel de nuit, ta photo. On a envie d'aller en haut à droite dans le cadre parce que c'est lumineux mais il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, on a envie d'aller ici mais il n'y a rien d'intéressant non plus. Ensuite, il y a les lumières rouges qui attirent le regard. Elles sont tellement lumineuses qu'elles en deviennent blanches mais il ne se passe rien non plus. Ensuite, bien sûr, il y a cette lumière de disco bleu, néon bleu, turquoise sur la gauche qui aurait pu être intéressant s'il avait injecté de la lumière autre que dans le reflet mais ce n'est pas le cas. Du coup, on a le bateau. Ah oui, le bateau, je ne l'ai pas mentionné en premier. Il y a le bateau. Oui, mais j'ai essayé de donner sens à tout le reste en fin de compte et ça avait vraiment peu de sens tout le reste. Alors, bien sûr, il y a le cadrage. Le cadrage, je me dis déjà quand je vois autant de luminosité sur la gauche là, ça, ça m'embête et j'aimerais le recadrer. Donc, le recadrer, ça veut dire perdre le poteau ici par exemple parce qu'on ne va pas le cadrer juste au bord. On va le virer complètement. La partie supérieure du pont avec des traînées de voiture, est-ce que c'est intéressant ? Non, pas du tout et puis le haut non plus n'est pas intéressant donc je couperai la partie haute et puis en fin de compte on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'il reste ? Il y a quand même ces parties de reflets lumineux dans l'eau qui ne sont pas du tout intéressantes et je soupçonne en fin de compte que Patrick ait voulu me tester en fin de compte avec cette revue de cette photo. Il va dire qu'est-ce que je tiens ? Je vais lui envoyer ça on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec. Ah ben écoute, je vais, je me suis dit la seule chose que je ferai sur une photo comme ça qu'il faudrait sauvegarder, je suppose que de toute façon le seul élément intéressant de la photo c'est ce bateau et comment faire pour lui redonner un peu plus de puissance à ce bateau ? Eh bien j'ai décidé de faire la désaturation partielle alors certains vont dire et j'ai entendu que la désaturation partielle c'est le mal eh bien non c'est pas forcément le mal encore une fois je l'avais dit lors d'une revue précédente ou d'un concours du concours précédent d'ailleurs que ça peut être très bien marché et je vous invite à aller voir ma galerie sur le site tommigofineart.com ou sur Instagram vous verrez ça m'arrive de le faire à partir du moment où ça se justifie et ici eh bien effectivement pour sauvegarder cette photo ça peut justifier alors comment s'y prendre eh bien écoute je suis allé très très rapidement avec une brosse dans Lightroom où j'ai peint partout avec la désaturation à zéro sauf sur le jaune du bateau ça donne quoi ? ça donne ça est-ce que c'est un chef d'oeuvre le truc ? pas du tout mais écoute si cette technique là fonctionne pour les taxis à New York ça peut très bien fonctionner pour ton bateau jaune quel que soit l'endroit où tu l'as photographié mais surtout la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est pas pour transformer ta photo en un chef d'oeuvre parce que ça ne l'est pas mais au moins pour comprendre à quel point tout le reste n'a été que de la pollution tout le reste d'un point de vue luminosité d'un point de vue couleur à quel point ça a pollué ton sujet qui je pense était ce bateau voilà alors on pourrait essayer d'argumenter sur les autres points supprimer les deux points lumineux ici à cet endroit là etc faire des trucs ponctuels je pense qu'honnêtement cette photo ne le mérite pas voilà on remarquera sur le coin qu'il y a quelque chose ici qui apparaît dans le coin qui mériterait d'être sorti exact et autre mais encore une fois je pense que cette photo ne mérite pas le moindre effort de développement autre que ce que je viens de te proposer à cet endroit là voilà donc écoute dis moi ce que tu penses de mes remarques dans un commentaire le but c'est pas d'être méchant envers toi ni envers cette photo je pense que beaucoup vont pouvoir apprendre de ton expérience de cette photo là et de se poser la question vraiment est-ce que visuellement ça vaut le coup voilà et est-ce que tous les éléments c'est un peu le problème du panorama j'en reviens assez régulièrement sur cette idée du panorama on a la capacité en tant qu'être humain avec la collaboration de nos yeux et de notre cerveau d'apprécier en fin de compte ce qu'il y a devant nous différemment que ce que l'on peut reproduire avec une caméra ou avec un appareil photo et donc du coup on peut apprécier des grandes vues des belles vues que ce soit en montagne ou dans les déserts etc ça ne veut pas pour autant dire que ça va fonctionner après notre cerveau arrive à distinguer lui les différents éléments dans une scène une fois qu'on passe que ce soit en vidéo ou en simple photo et bien on perd cette capacité là et donc tous les éléments qui étaient puissants dans la scène et bien ils arrivent avec toute leur puissance et là plus tu injectes d'éléments dans la photo plus tu gardes ces éléments et bien plus ils se combattent les uns les autres pour essayer d'avoir la position numéro 1 et au final et bien tu te retrouves à avoir 10 personnes qui arrivent en même temps sur la ligne d'arrivée donc tu n'as pas de vainqueur donc tu n'as pas de sujet donc si tu n'as pas de sujet et bien tu as très peu d'intérêt en fin de compte de regarder la photo voilà pour une conclusion là dessus en tout cas merci Patrick pour avoir quand même posté cette photo je t'en remercie sincèrement voilà sans aucune ironie bien entendu c'est pas mon genre ensuite et bien justement on va parler de désert tiens on va parler de désert et c'est avec Seb alors Seb bonjour Tom une photo prise dans le désert d'Agafé au Maroc j'ai essayé de capturer ce moment assez paradoxal où les chèvres mangent dans le désert et cette personne figée qui attend la lumière était assez forte avec un fort voile atmosphérique sur l'atlas que j'ai à peine diminué merci pour ton avis et tes conseils écoute Seb regardons cette photo moi je l'aime beaucoup ta photo je l'aime beaucoup ta photo parce que t'as su malgré l'immensité en fin de compte du désert et puis de la chaîne de montagne qui est l'atlas et que j'ai eu le plaisir d'y aller et j'ai hâte de pouvoir organiser le stage photo que je souhaite faire au Maroc alors peut-être l'année prochaine c'est ce que j'espère au printemps au mois de mars que ce serait le meilleur moment pour le faire où on ira passer dormir une nuit dans le désert saharien etc ça serait très très intéressant voilà mais ce que j'aime beaucoup c'est que malgré cette immensité et bien tu as réussi à rendre les choses de taille humaine tu as pu te concentrer sur des éléments intéressants de la vue voilà et ces éléments en l'occurrence ce sont ces moutons en train alors est-ce que tu m'as dit des chèvres parce que c'est marrant parce qu'on dirait des moutons mais mais ok si c'est des chèvres voilà ok si c'est des chèvres effectivement il y a des chèvres mais je pense qu'il y a quand même certains moutons dans le lot bref c'est pas le propos je trouve que c'est très intéressant toutes les petites touffes comme ça c'est assez intéressant cette personne qui reste figée aussi est assez intéressante ce qui me gêne un peu ça va être la luminosité comme tu l'as dit au moment où tu as pris la photo c'est extrêmement lumineux or ta photo elle est pas si lumineuse que ça on a certes les dos de ces chèvres slash moutons qui sont qui sont très lumineux on voit il y a il y a d'ailleurs du cramé sur certains sur certains dos mais le noir est quand même très profond alors je suppose que tu as peut-être recadré alors bien sûr c'est plus qu'un 16 neuvième donc tu as forcément recadré mais je veux dire par là est-ce qu'il y a une perte de la qualité de la photo due à un recadrage excessif je ne sais pas ce que je remarque qu'est-ce que tu nous as dit dans les exifs tu étais à 1,2 seconde f11 j'ai du mal à il me manque des détails quand même et puis je trouve que peut-être que 1,2 seconde c'était peut-être un petit peu lèges voilà il me manque de la texture je dirais dans les feuilles etc est-ce qu'il y avait du vent il y a souvent du vent dans les déserts là est-ce que c'était le cas ou pas je ne sais pas ça manque quand même un petit peu de texture pas dans les cailloux mais plus de détails en fin de compte dans la végétation ici j'aurais apprécié voir un peu plus de détails aussi bien dans la personne que sur les deux chèvres noires donc ça plus la luminosité écoute ça donne quoi j'ai voulu toucher la luminosité un petit peu pour te montrer ce que ça pouvait donner j'aime bien le voile atmosphérique sur l'atlas qui disparaît etc je trouve ça très je trouve ça très bien j'aime beaucoup la combinaison des deux couleurs le orangé rose et le bleu du haut je trouve que ça ça se marie vachement bien voici ce que j'aurais à te proposer je t'avouerai que je ne suis pas satisfait avec ça je ne suis pas satisfait avec ça et qu'à la limite maintenant en regardant cette version je vais avoir tendance à préférer un petit peu la tienne mais la limite elle est dans le JPEG qu'en fait tu m'as fourni je trouve que la solution elle serait entre les deux cas ce qui ne me plaît pas ce qui ne me plaît pas c'est le ton en fin de compte qu'on a là mais je veux te montrer simplement d'un point de vue luminosité ce à quoi je m'attendrais c'est quand même très sombre ici mais je préfère ta version à celle qui serait disons un peu plus réaliste par rapport à la luminosité dont tu nous as parlé voilà mais je trouve la photo quand même très très intéressant et je pense que tu pourrais bouger un petit peu plus le curseur après coup une raison pour laquelle ma version est un peu comme ça c'est que j'ai j'ai rajouté aussi un petit peu un petit peu de voile avec l'outil anti-voile justement voilà ce que ça donne sans ce qui est quand même mieux voilà donc si on compare donc cette version à la tienne voici ce que pardon voici ce que ça donne donc tu vois que le niveau de luminosité n'est pas le même c'est simplement que dans ta version ce qui me gêne c'est qu'on ne peut pas avoir les dos des animaux aussi cramés et avoir un sol aussi sombre voilà c'est ça qui m'embête en gros dans cette photo donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire s'il te plaît mes photos très intéressantes je suis sûr que tu as d'autres photos qui doivent être pendant ton voyage qui ont dû être intéressantes ensuite cette photo d'Eric salut Tom 6 juin ma participation pour le mois de mars 2020 exif 41 mm f7.1 30 secondes ISO 100 photo prise le soir on s'en doute un peu Eric mais c'est le soir de la première méga lune de l'année après plusieurs clichés de la lune toute seule au 400 mm rien d'extraordinaire j'ai opté pour une prise de vue plus globale avec le 24-105 encore une fois on retrouve cet objectif 24-105 il s'agit de l'aéroport de hier au premier plan suivi du port et enfin de la baie et des îles vu depuis le promontoire de Notre-Dame de la Consolation à Coste-Belle j'ai bien aimé l'ambiance calme zen pleine de sérénité sans un bruit plus d'avions à cette heure et les couleurs douces que penses-tu du cadrage de la composition et du développement bien sûr alors écoute Eric regardons ça tu nous dis au départ on a l'aéroport en premier plan donc c'est ici et on voit d'ailleurs la zone d'atterrissage et de décollage ici et puis ensuite le port au loin on voit ici à gauche à droite pardon et puis on a les îles ok premier point positif c'est que j'aime bien le fait que tu aies laissé en fin de compte ces traces enfin c'est pas ces traces mais le halo et les rayons de la lune en haut j'aime j'apprécie que tu aies laissé ça ça donne un peu plus de contexte à l'histoire voilà ensuite par contre ce que je n'aime pas ce que je n'aime pas c'est à quel point toute ta première partie regarde cette diagonale ici tout ce coin là est très sombre et ça c'est dommage c'est dommage parce que c'est du noir noir il n'y a pas de détails et c'est vraiment dommage ça mériterait d'être relevé un petit peu de bouger un peu le curseur des ondes pour nous donner un petit peu de texture tu nous parles de la composition et de l'ambiance générale je t'avouerai que j'ai du mal à apprécier parce que alors je vais vérifier je n'ai pas vu quel objectif tu as utilisé mais ton 7.1 déjà tu aurais pu fermer davantage amplement tu as des sacrées distances mon gars ici et pourtant rien rien n'est vraiment net il manque de la texture c'est vraiment c'est vraiment embêtant alors si je regarde qu'est-ce que tu as le 5D Mark III voilà le 5D c'est que je ne me trompe pas c'est c'est bien le 5D Mark III écoute avec le 5D Mark III tu aurais pu faire où c'est que je vais je vais ici tu aurais pu en fait faire une exposition déjà plus longue 30 secondes c'est vraiment pas grand chose quand on y pense et puis je t'avouais que je ne suis pas forcément fan de ces photos là tu aurais vu que si tu avais fermé davantage les étoiles ce que j'appelle les étoiles des lampadaires auraient été plus prononcées sûrement mais au moins on aurait gagné en netteté je ne sais pas quel trépied tu as ça n'a pas l'air d'être du flou du flou de bouger je pense que c'est simplement un problème de mise au point une ouverture qui n'est pas la bonne et puis un manque de luminosité et tu as essayé peut-être de récupérer cette luminosité après coup parce que je trouve que 30 secondes c'est vraiment vraiment pas beaucoup pour obtenir le résultat que tu as là et donc du coup je suppose que tu as essayé de récupérer des ombres et quand on récupère des ombres et bien on perd du détail on révèle un petit peu détail mais c'est bien sûr sans grande netteté voilà et donc c'est ce qui me manque en total j'ai du mal à apprécier cette scène il ne se passe pas grand chose tu nous parles de zanitude j'ai du mal à apprécier en fin de compte cette photo cette vue il n'y a rien il n'y a rien de beau à mes yeux la seule beauté je vais te dire la seule beauté en ce qui me concerne c'est les rayons de la lumière de cette lune qui nous éclaircit cette eau ici et à la limite ces palmiers ou ces arbres dont on voit qu'on voit en silhouette c'est uniquement cette partie là que j'aime de cette photo tout le reste m'intéresse vraiment peu parce que j'ai du mal à apprécier de quoi il s'agit voilà même avec ta description alors ça donne quoi quand on éclaire justement les ombres dont je parlais à droite et bien ça donne ça voilà et là du coup déjà ça donne un peu plus de texture et ça évite d'avoir une photo complètement sombre en premier plan voilà donc ça je pense que ça ça se marie bien avec le ray j'ai simplement fait un filtre gradué sur la partie basse en montant les ombres c'est tout et puis oui tu remarqueras qu'il y a un bateau que j'ai viré parce que j'ai trouvé que son éclairage était un petit peu trop puissant et attirait le regard voilà et du coup ça permet d'apprécier un peu mieux l'île entre guillemets donc voilà je te mets les deux photos ça rend pas la photo une oeuvre géniale mais ouais j'y crois pas j'y crois pas vraiment dans cette photo en plus on a une multitude de couleurs qui se mélangent entre le vert le bleu le orange le rouge et autres ça me non pour moi ça c'est un véritable bazar en fin de compte donc j'y crois pas du tout à cette photo Eric mais merci de l'avoir postée et mets moi un commentaire sous la vidéo si tu veux pour me dire ce que tu penses de mes remarques ensuite ensuite on part pour Arcachon avec Nelly bien sûr bonjour Tom pour mettre un peu de couleur dans ce mois de mars bien particulier j'ai choisi cette photo prise dans le parc Moresque à Arcachon les exifs et bien c'est ISO 125 f3.2 un millième de seconde c'est fait je connais Nelly avec le Z6 j'ai essayé de retranscrire la grâce des pavots alors les toxicons vont aimer ce que tu vas dire je retranscris la grâce des pavots et le mélange de couleurs merci pour ton avis alors écoute moi ce qui me gêne ce qui est intéressant si on regarde cette photo comme ça elle nous paraît lumineuse le printemps etc écoute je vais faire un changement je vais faire un changement regarde je vais aller dans les préférences de Lightroom et puis dans l'interface ici je vais changer et je vais mettre je vais mettre moyen gris moyen voilà et là comment est-ce que tu trouves cette photo d'un point de vue luminosité est-ce que tu sens la luminosité du printemps très ensoleillé quand même un petit peu moins j'ai même poussé encore le vis regarde et je t'invite j'invite tout le monde à le faire regarde on va pas aller jusqu'au blanc je vais pas te faire l'affront mais on va vers le gris léger regarde regarde à quel point ton printemps tes fleurs qui normalement devraient nous inspirer le soleil etc regarde à quel point c'est sombre à quel point on a l'impression que tu as une météo pas terrible avec des nuages couverts enfin un ciel couvert de nuages etc alors que je sais que c'est pas le cas comment je sais que c'est pas le cas parce qu'il y a de l'ombre sous ton pavot ici regarde et je ne pourrais pas avoir cette ombre là si on avait la lumière douce qui vient avec un ciel complètement couvert de nuages donc ce n'est pas le cas donc c'est quoi le problème docteur et bien le problème c'est l'exposition cette photo a été sous-exposée je comprends pourquoi tu l'aurais fait parce que tu n'as pas envie de cramer ton pavot blanc cela dit c'est au détriment de tout le reste donc ça aurait mérité quand même au développement de nous faire ressortir ça ensuite il y a certains éléments je dois dire du coquelicot ou du pavot quel que soit le terme que tu as envie d'employer et bien qui attire le regard malheureusement et qui ne sont pas forcément intéressantes je parle bien entendu des boutons de pavot là ces boutons là qui sont quand même très contrastés regarde on a quand même des zones très sombres dans cette photo regarde ici ici qui attire le regard et qui ne me font pas penser à la fameuse grâce dont tu parles je ne vois pas la grâce des pavots ici la grâce des pavots elle est au loin elle est dans le flou mais pas là-dedans alors du coup qu'est-ce que je te propose et bien j'essaye de faire déjà un recadrage parce que regarde on a un point là qui est blanc qui mériterait d'être supprimé ici c'est noir j'aimerais recadrer correctement juste ici essayer de supprimer justement ces boutons je dois dire que ça c'est quelque chose qu'on ferait à la prise de vue et pas après coup mais bon pour illustrer mon propos et puis bien sûr il y a cette mais je te connais Nelly t'as sûrement voulu laisser la tique noire qu'il y a sur le pavot à cet endroit-là je sais que tu l'as laissé exprès n'est-ce pas mais bon bien sûr ça je le virerai et je ne l'ai pas fait mais bon bref qu'est-ce que ça donne dans mon idée pour reprendre tes termes qu'est-ce que tu nous avais dit j'ai essayé de retranscrire la grâce des pavots et le mélange des couleurs merci de ton avis ben voici mon avis là oui là la grâce des pavots la grâce des couleurs la luminosité la luminosité du printemps alors je c'est sûr c'est le mois de mars mais bon je ne sais pas à quelle date tu l'as fait donc si tu l'as fait après le 21 techniquement on est au printemps mais là tu vois je comprends mieux cette ombre regarde je comprends mieux cette ombre qu'il y a sous sous ce pavot-là alors certains vont me dire oui mais bien sûr tu nous as balancé du voile tu mets du voile constamment sur tes photos c'est pas vrai mais c'est vrai que le voile nous aide à exprimer en fin de compte ce sentiment d'ensoleillement et oui ça inspire l'ensoleillement ce voile et je trouve que ça apporte une certaine douceur parce que grâce à mes yeux et bien ça ne rime pas avec avec contraste voilà là c'est extrêmement contrasté c'est sombre c'est triste là là on a envie de se baigner dedans là ça on a envie d'avoir ça accroché à son mur ça va nous ça va nous faire sourire surtout en ce moment qu'on est confiné ça j'ai pas forcément envie d'y aller j'ai l'impression qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut déjà voilà donc dis-moi ce que tu en penses de mes commentaires dans dans un commentaire mes remarques dans un commentaire sous la vidéo s'il te plaît Nelly mais j'espère que tu comprends que tout ça ça a du sens et alors oui s'il y en a un petit malin qui me dit ah t'as viré le bouton ici mais regarde on ne peut pas avoir une tige sans rien au bout oui c'était juste pour illustrer le propos bien entendu voilà donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire en tout cas je la trouve assez intéressante comme photo même si au cadrage j'aurais fait autre chose ensuite ensuite on part pour du paysage avec l'ami Bruno bonjour Tom voilà la photo pour le mois de mars dis-moi ce que tu en penses je suppose qu'il y a encore pas mal d'erreurs que ce soit pour le recadrage la composition et le travail de développement j'aime bien le positivisme en fait de Bruno voilà ma photo mais je suis sûr qu'il y a plein de merde tu vas me trouver mais je te la pose quand même et on t'en remercie Bruno mais un petit peu plus de positivité 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 positivisme un peu plus de positivisme j'espère que j'ai bien nommé la photo ben oui tu l'as bien nommé la preuve elle est là voilà si ce n'est que tu nous as mis non tu l'as pas bien nommé parce que tu nous as fait un sur un il n'y a pas besoin de faire un sur un dans le nom de ta photo juste puisque tu n'as qu'une seule photo pour la revue donc c'est LPA revue ensuite ton ton nom ton pseudo je ne sais pas si c'est Bruno et ton nom de famille avec je ne sais pas je ne me rappelle pas bon je t'ai trouvé parce qu'il y avait LPA revue puis ça allait avec tous les autres mais tu n'as pas besoin du 1 sur 1 voilà donc qu'est-ce que je pense de cette photo écoute la première chose sur cette photo certes là elle paraît quand même relativement sombre on va dire alors relativement sombre mais ce que je vais faire c'est que je vais revenir vers du noir alors non en fait je ne vais même pas le faire je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça tout simplement parce qu'il y a du gris voilà je vais laisser avec le gris et ça va nous permettre d'apprécier un peu mieux la luminosité le sujet cette église cette chapelle sur un promontoire la première chose que j'ai vue c'est à quel point cette église n'était pas droite ça c'est la première chose que j'ai vue ensuite je me dis il y a un ciel qui est très intéressant à ça le ciel il est très intéressant le reste de la photo il est beaucoup moins il est beaucoup moins parce que j'ai l'impression que tu as voulu tout nous mettre je ne suis pas sûr de cette composition on se retrouve à avoir toute cette partie en bas qui ne nous intéresse pas la seule valeur de cette partie c'est de nous indiquer en fin de compte qu'il y a une rivière voilà qu'il y a une rivière qui passe on la voit à droite on la voit à gauche c'est la seule valeur de cette partie en bas qui est quand même relativement lumineuse à l'exception d'ici ensuite on a ces rochers alors globalement je dois dire que cette photo elle manque de netteté voilà elle manque de netteté et si on regarde les exifs ça a été à f8 3 secondes 3 secondes veut dire que tu étais sur un trépied ça veut dire que tu aurais pu avoir une exposition quand même plus longue en fermant ton objectif tu étais à ISO 200 déjà tu pouvais monter même à ISO 400 et nous faire un f11 et tu restais à 3 secondes et tu avais quand même un meilleur résultat ensuite quand on regarde ça donc il y a un manque de netteté partout en fin de compte mais regarde les rochers les rochers pourquoi on a cette partie là qui est lumineuse ici parce que sûrement il y avait un rayon de soleil qui est passé à ce moment là mais ça ne veut pas dire que tu dois nous le laisser tel quel l'oeil est fixé sur ça et fixé sur la rive lumineuse qu'il y a ici à droite plutôt que sur ton sujet qui est l'église je pense que cette photo aurait eu plus de valeur si effectivement la luminosité était tombée très bien sur cette église qu'on n'avait pas autant de luminosité sur le muret que ce soit on dirait que le muret a été restauré ça ne fait vraiment pas joli à cet endroit là et effectivement tu avais ce jeu de lumière que j'aime tant qu'on a en Écosse avec des spots de lumière et des ombres malheureusement tu prends cette photo toi tu es en bas généralement j'applique cette méthode quand je suis en haut et que je prends une vue d'en haut vers le bas là toi tu es en bas vers le haut et donc du coup tu te bats contre quoi tu te bats contre le ciel ensuite d'un point de vue contexte qu'est-ce qu'on a on a ces montagnes ces collines autour je ne suis pas sûr qu'elles aident en fin de compte tant que ça la lecture de cette île j'aurais préféré autant que tu aies de l'eau devant cette église pardon je dis cette île mais je pensais à le mot église et je me dis que j'aurais peut-être préféré en fin de compte être plus loin en arrière plus élevé et avoir un peu plus de contexte au niveau de l'eau qui a l'air d'être autour de cette église donc bref c'est l'arrière de l'église bétonné réparé pour le mur donc le sujet en soi il ne m'intéresse pas tant que ça sous cet angle là et puis ensuite d'un point de vue luminosité d'un point de vue profondeur de champ et l'alignement voilà donc tout ça voilà tout ce que j'aurais à dire et attention tu as quand même un nuage qui est quasiment cramé en haut à droite alors qu'est-ce que je pouvais faire déjà recadrer assombrir assombrir les rochers qui sont ici et voici ce que ça donne et puis assombrir légèrement le devant de scène voilà c'est déjà mieux est-ce que ça en fait un chef-d'oeuvre absolument pas ce que j'en ai profité aussi en fin de compte c'était de remonter un petit peu la luminosité mais voilà donc je te remets les deux côte à côte voilà c'est pas c'est pas extraordinaire mais tu vois à quel point déjà c'est un petit peu moins sombre ça a un peu plus de sens on se concentre davantage sur l'église même si j'aurais dû assombrir un petit peu la réparation ici que je n'ai pas fait mais je crois honnêtement que cette composition je pense qu'il y a mieux à faire à ce lieu que ce que tu nous as proposé à cet endroit là donc je t'invite d'ailleurs à m'envoyer que ce soit en privé ou en public à m'envoyer en fait d'autres photos de ce lieu là si tu habites à côté et travailler justement sur ce lieu là pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant parce qu'un talus avec de la pirasse c'est pas très très intéressant du tout ensuite ensuite et bien on voyage comme d'habitude on voyage avec l'ami Christiane voilà alors qu'est-ce qu'elle nous dit Christiane de toute façon c'est où est-ce que ça se situe c'est bien sûr au Pérou alors et l'automne un site très fréquenté sur la sur-réservation et autorisation le fameux Machu Picchu signifiant vieille montagne montagne pardon à 2700 mètres construit par les Incas vers la fin du 15e siècle il fut le lieu de résistance lors de la conquête espagnole à notre arrivée la pluie difficulté d'effectuer des réglages cadrages donc le ciel était un peu cramé corrigé avec un filtre gradué pour assombrir le ciel un pinceau sur les rochers de la montagne afin de raviver les couleurs la couleur de l'herbe n'est pas retouchée et dans sa tonalité très vive ISO 800 32 millimètres F7.1 1 640ème de seconde merci de tes remarques toutes intéressantes PS ce qui veut dire Postscriptum gros travail sur PS qui veut dire Photoshop pour supprimer PCP beaucoup de visiteurs voilà écoute Christiane j'avais vu une autre photo que tu m'avais proposé en revue privée je dois dire que cette photo c'est de loin la meilleure photo de paysage que tu m'as proposé à ce jour voilà c'est la meilleure photo de paysage que tu m'as proposé à ce jour alors qu'est-ce qui en fait en fin de compte une telle réussite certains verront le fameux l'herbe fluo vert je sais exactement de quoi tu veux parler quand tu dis que c'est naturel et vivre comme ça parce que j'ai le même problème en Ecosse j'ai le même problème et je t'avouerai que je suis même amené à désaturer et à jouer sur la couleur de l'herbe pour éviter que ça rende tout fluo et que des fois ça vole la vedette au sujet et ou du moins que ça paraisse trop irréel c'est vrai que des fois la réalité paraît trop irréel quand on la photographie là est-ce que ça me gêne ben ça me gêne certes un petit peu on va pas se mentir ça gêne un petit peu parce que ça sort du ton voilà ça sort du ton pas partout mais ici en fin de compte voilà sur cette partie là j'avoue que ça me gêne un petit peu visuellement parce que ça se marie pas avec le reste mais je comprends que ce soit naturel mais je trouve que ce qui fait la réussite de ta photo malgré ce vert c'est à quel point on a de la profondeur à plusieurs reprises je vous parle de la profondeur dans votre photo et ce n'est pas la profondeur de champ ça n'a rien à voir c'est la profondeur on voyage dans cette photo regardons les différents niveaux qu'il y a dans cette photo et encore une fois je ne parle pas des escaliers non regarde on voit à quel point cette montagne ici elle se démarque de l'arrière-plan c'est très bien qu'il y a un voile derrière on voit même qu'il y a de la pluie qui tombe derrière c'est absolument magnifique ces nuages qu'on a derrière qui sont absolument naturels t'as fait du bon bon travail là-dessus je trouve que le total est en très bonne harmonie on pourrait des fois accuser effectivement quand on joue à mettre du contraste etc sur différents plans on peut avoir cet effet de composite t'es à la limite de ça voilà t'es à la limite de l'effet composite où cette montagne a été rajoutée par rapport à ce qu'il y a derrière ce qui fait passer les choses à mes yeux c'est qu'on a en fin de compte des différences de couches entre par exemple ces bâtiments ici et cette montagne là ce qui rend les choses un peu plus naturel le fait que t'es allé au bout à cet endroit là qu'on a une différence de netteté de contraste que l'on soit à droite ou qu'on soit à gauche ou qu'on soit en haut de cette montagne donc tout ça fait en sorte que ça passe bien ensuite il y a quand même certains éléments qui mériteraient je pense certains traitements par exemple la partie de devant que je trouve extrêmement sombre dans les ombres côté des ombres c'est tout à fait naturel mais je trouve qu'elles sont un petit peu trop marquées ici ensuite une fois qu'on a réparé ça on va s'apercevoir que le rocher ici il est un petit peu trop lumineux idem pour ce rocher ici ensuite la partie droite que t'as ici si ce n'était pas à cause de ton cadrage qui est très serré qui nous permet de voir la fin de cette montagne ici je t'avoue que j'aurais recadré à cet endroit là mais j'ai pas envie en fait de perdre de ce flanc de montagne ici alors qu'est-ce que je vais faire je supprime le rocher que tu as ici parce qu'il me gêne c'est le début de quelque chose et en fait on ne sait pas de quoi et il attire le regard à cause de ce qu'il y a autour donc voilà ça et d'assombrir en fin de compte cette première plateforme pourquoi ? parce qu'en assombrissant un petit peu cette plateforme je vais me concentrer sur ce qu'il y a devant et pas sur ce qu'il y a sur le côté alors qu'est-ce que ça donne et bien ça donne ça voilà alors ça peut te paraître là mais à part avoir retiré le rocher qu'est-ce que tu as fait ? bien écoute regarde c'est subtil c'est subtil mais je trouve que ça aide à la lecture ça aide quand même à la lecture je te mets les deux côte à côte voilà si tout ça a été fait avec la brosse et l'outil dans Lightroom pour supprimer on pourrait effectivement dire attention le ciel là-bas dans le coin il est quand même très très lumineux dans les deux versions parce que je ne l'ai pas touché c'est vrai mais je t'avouerai que ça ne me gêne pas plus que ça peut-être qu'effectivement on pourrait assombrer un petit peu avec la brosse allez faisons-le soyons fous injectons un petit peu de folie ici mais s'il est cramé il est cramé mais peut-être qu'il y a des détails là je regarde un peu mes paramètres je vais mettre à fond ici et puis je vais passer là tiens regarde voilà maintenant si je dézoome et déjà ça aide pas mal et tu remarqueras qu'en fait en ayant passé là ça a permis d'assombrir un petit peu le nuage et ça lui donne quand même une certaine valeur regarde tu vois donc il faudrait faire les choses proprement et pas et pas passer sur la pas passer sur la colline la montagne mais je pense que ça ça a une certaine valeur de faire ça et c'est quand même pas mal du tout je pense donc je remets ces deux photos côte à côte voilà ça peut aider et puis voir si tu as besoin de pousser un peu plus un peu plus le curseur de cette fameuse brosse en haut à gauche voilà donc dis-moi Christiane ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire s'il te plaît ensuite Lilian alors Lilian salut Tom pas trop de photos avant le confinement mais quand même cette pause longue sur le lac du Boucher ton avis m'intéresse merci d'avance ISO 100 F16 15 secondes de pause voilà un homme qui n'a pas peur d'aller au-delà de F8 dans ses photos de paysage écoute ta photo moi je l'aime beaucoup Lilian voilà je l'aime beaucoup seulement ah ouais ouais il y a un seulement alors il y a un tout petit détail de rien du tout et là il y a un qui va me dire ah il exagère oui mais bon un petit détail de rien du tout et ensuite un gros détail le petit détail de rien du tout c'est ici c'est que sur la bordure regarde je ne sais pas pour aller plus loin hop ici comme ceci voilà là sur la bordure il y a un truc lumineux et là je supprimerai ça voilà tout simplement parce que ça m'embête sur la bordure et à tous ceux qui se disent ah mais c'est vraiment exagéré non faites-moi confiance une fois que vous imprimez vos oeuvres vos photos vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de détails comme ça qui attirent le regard un autre point qui attire le regard c'est ce point blanc qui est ici là qui va attirer le regard une fois imprimé et il y en a certainement d'autres ensuite tu as une herbe ici que j'aurais supprimé alors je m'accroir que c'est l'herbe à moins que ce soit sous l'eau mais en tout cas ça attire le regard c'est quand même relativement lumineux à cet endroit là c'est un petit peu dommage je dirais mais le caillou dans la chaussure je voulais te montrer à quel point cette photo aurait pu être beaucoup mieux si seulement l'arbre n'avait pas été dans cet angle là quand on regarde cette photo en fin de compte regarde à quel point les deux branches de l'arbre nous amènent vers le coin gauche or on a les maisons à droite personnellement ça m'embête et du coup je me suis dit et je ne te suggère pas que ce soit la solution c'est simplement pour montrer d'un point de vue éducatif montrer à quel point l'élément de l'arbre aurait pu aider beaucoup mieux si seulement les maisons avaient été situées à gauche plutôt qu'à droite voilà et pour ça je suis allé en photoshop et j'ai inversé la partie haute et voici ce que ça donne voilà donc ça n'a qu'une valeur comme je dis éducative pour montrer à quel point on peut utiliser des branches pour voyager dans la photo mais si tu as des autres éléments parce que c'est quand même une relation une photo c'est une relation de différents éléments et là on a quoi ? on a ces deux maisons qui celle-ci est quand même relativement lumineuse qui attire le regard les murs sont très très lumineux aussi là donc attention là-dessus quand même je pense que j'assombrirais peut-être un poil mais quand on a cet élément là et bien quelle est sa relation avec l'autre ? si on passe sur ta version qui est celle-ci il n'y a aucune relation en fin de compte il n'y a aucune relation l'élément nous amène vers la gauche et pourtant l'autre élément qui est fort il est sur la droite j'aime beaucoup le fait que tu aies choisi une exposition longue je trouve que c'est justifié j'aime beaucoup cette atmosphère de brouillard sur la cime des arbres j'aime vraiment beaucoup ton cadrage au carré pour moi c'était l'idéal à cet endroit-là rien d'autre aurait pu fonctionner ici je trouve que c'est très bien la quantité de ciel par rapport au reste pour moi me convient amplement j'aime cette luminosité j'aime ce ton j'aime cette photo c'est simplement que j'ai des regrets que tu n'aies pas été dans ce scénario-là voilà ce que j'ai à te dire Lilian donc dis-moi ce que tu penses de mes remarques s'il te plaît dans un commentaire voilà c'était la revue photo du mois de mars 2020 j'espère que tu as aimé cet exercice mensuel je pense insèrement que ces neuf photos nous permettent de réfléchir et de nous aider la prochaine fois qu'on va sortir qu'on va vouloir cadrer notre sujet se poser les bonnes questions et puis aussi après au développement comment mettre en valeur ce que l'on a voulu capturer au départ sur le terrain que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs donc merci à ces neuf participants d'avoir eu le courage de se mettre en avant d'avoir le courage de s'exprimer en photo d'avoir eu le courage de les mettre de les poster à la vue de tout le monde et d'accepter les remarques que je peux faire pour pouvoir vous aider à tous en attendant et bien cet homme qui vous dit à tous si vous aimez ce que vous voyez et bien capturez-le et puis prenez-en soin Cheers